Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV. On se retrouve pour l'avant-match, l'avant-Saint-Etienne-Paris-Saint-Germain. Content pour la 18ème journée du championnat de France de Ligue 1. Les Verts reçoivent mercredi soir le Paris Saint-Germain qui est actuellement 3ème au classement. Ce n'est pas habituel d'ailleurs. Mais le Paris Saint-Germain qui reste une machine de guerre, qui a la meilleure attaque, la meilleure défense. Autant dire que pour les Stéphanoises c'est un match qui sera extrêmement compliqué. C'est un match de reprise après cette mini-trêve hivernale. Une mini-trêve qui aura vu l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Tourelle, débarquer, licencié, viré du jour au lendemain sans crier gare. Même si c'est vrai que depuis plusieurs semaines on entendait des rumeurs sur son éventuel départ. Il a été licencié et c'est M. Pochettino qui arrive et qui va donc conduire son premier match à l'extérieur avec la ferme volonté évidemment de s'imposer. Alors du côté du Paris Saint-Germain il y aura des absents. Il y a Rafinha qui est absent, Kipembe visiblement. Et puis aussi et surtout Neymar, oui, Neymar visiblement ne sera pas du voyage du côté de Geoffroy Guichard. Alors autant vous dire que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est même une très bonne nouvelle pour nous. Parce que dans l'animation offensive évidemment Neymar est très fort. Mais Neymar n'est pas tout seul parce qu'il y a Keane qui est très fort, il y a Mbappé. Bref les atouts offensifs du Paris Saint-Germain sont très impressionnants. Et je vous le dis comme je le pense, j'ai le sentiment qu'on ne gagnera pas ce match et qu'on aura beaucoup de difficultés à faire matchul. Autant dire clairement, je pense que les Verts ont de fortes chances de perdre ce match. Mais on ne sait jamais, vous savez dans le foot tout peut arriver. Du côté de la S Saint-Etienne, les choses sont là aussi un petit peu compliquées en ce début d'année pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il y a l'histoire Ruffier qui est venue quand même bousculer un peu ce début d'année avec le licenciement de Stéphane Ruffier. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai mise en ligne tout à fait récemment. Et puis également bien sûr Té absent côté de Saint-Etienne. On a parlé de Neymar qui est absent mais nous aussi notre Ney est absent. Ney, N-E-Y, oui c'est Neyou qui est absent, titulaire indiscutable du milieu de terrain stéphanois, suspendu et Camara aussi. Donc on a deux absentes de marques. Kazri lui, vous le savez, est blessé. Il en a pour quatre semaines, encore trois ou quatre semaines. Il est blessé aux adducteurs, ce qui fait qu'on aura une équipe qui sera remaniée, au moins au milieu de terrain. Alors on note le retour de quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup vu jouer jusqu'à présent, c'est M. Redsos. Il est enfin disponible. Alors s'il joue, je pense qu'il va se blesser pendant ce match. Il sera indisponible pendant deux mois parce que c'est quelqu'un qui est tout le temps blessé. Je suis un peu de mauvais esprit, c'est pas grave. Vous me le pardonnez, vous n'êtes pas trop fâché. Non mais on verra si Redsos sera titularisé. Je pense quand même que du côté de Claude Puel, compte tenu de l'absence des deux milieux de terrain récupérateur, certainement que Gourna sera titularisé. Mais du coup, il aura peut-être envie de reprendre un 3-5-2-1, tout simplement. C'est-à-dire qu'il aura la volonté de mettre trois milieux défensifs. On aura cinq défenseurs. Cinq défenseurs, c'est-à-dire qu'il y aura deux bûchis d'un côté, trois au côté de l'autre. Et puis peut-être Moukoudi, Redsos et Kolo dans l'axe. Donc trois défenseurs dans l'axe, deux sur les côtés. Et puis après, les milieux de terrain et l'attaque, sachant qu'on n'a toujours pas d'attaquants puisque le dossier de Mostafa Mohamed n'est toujours pas bouclé. Donc ce sera un match très difficile pour les Verts avec un mois de janvier qui lui aussi sera très difficile. C'est le mois de la vérité pour la S Saint-Etienne. On va voir comment ça se goupille. Évidemment, je serai en live dès demain soir pour vous faire vivre ce match ensemble. Soyez présents, nous vivrons le match ensemble avec passion comme d'habitude. Parce que sur Carton Rouge TV, c'est la passion qui l'emporte évidemment plus que la raison. Et donc on espère quand même, on espère secrètement que les Verts pourront faire un résultat face à Paris. Même si franchement, encore une fois, ce ne sera pas facile. Dites-moi, vous, quel est votre pronostic dans ce match ? Est-ce que les Verts ont une chance ou pas ? Quel est votre prono ? Mettez-le en commentaire et je lirai vos commentaires, bien sûr. Je lirai tous vos commentaires. Voilà, donc je vous dis à demain. Excusez-moi pour la qualité de la vidéo. Je ne suis pas dans le cadre habituel. Donc c'est une vidéo qui est de moins bonne qualité. Le son n'est pas terrible. Mais c'est mieux que rien. Voilà, comme je le dis toujours, Carton Rouge TV, c'est la chaîne des supporters de la SS. Donc on n'est pas professionnel. Et quelquefois, on n'enregistre pas dans de bonnes conditions. Mais il fallait absolument faire cette vidéo d'avant-match. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à les Verts, bien sûr. Ciao.